Écoutez, c'est l'heure du début de ce webinaire. Merci aux participants qui étaient déjà connectés avant l'heure. Je remercie pour leur ponctualité. Merci à mes collègues, le professeur Madin Arrival et le professeur Alain Burleau. Nous allons donc pendant 45 minutes présenter ce d'IBI spécialisé en management public et qui va être organisé à distance. Tout d'abord, je vais passer la parole à mes collègues pour qu'ils se présentent. Professeur Madin Arrival. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Madin Arrival, je suis professeure en management public, ce qui tombe bien. Et membre du collège académique du Business Science Institute depuis quelques années et coordinatrice de l'ouvrage que vous voyez qui s'appelle Les grands auteurs en management public avec un certain nombre de collègues. Stéphanie Châtelain-Paurois, Patrick Gilbert qui ne sont pas là et puis le professeur Alain Burleau qui va se présenter. Alain Burleau. Voilà, merci. Oui, donc Alain Burleau, moi je suis professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers, mais j'ai oublié d'arrêter mon téléphone, voilà. Mais j'ai eu, avant d'être professeur émérite, forcément une carrière dans l'enseignement supérieur, donc j'ai fréquenté plusieurs universités. Après avoir été nommé professeur, j'étais à Tours, un vieux souvenir, mais un bon souvenir. Et c'est là que j'ai connu Michel Calica, d'ailleurs. Et donc, au cours de ma carrière, je me suis intéressé à deux domaines, essentiellement la comptabilité et le contrôle de gestion. Et puis, le management public, donc avec un premier ouvrage en management public que j'avais écrit avec Romain Laufer et qui a été publié en 1980. Donc, ça fait 43 ans de management public. Et puis, par ailleurs, j'ai rejoint, comme Madina, l'équipe de BSI, il y a de cela, je ne sais pas, 5-6 ans. Je n'ai plus la date en tête, mais ça fait déjà quelques années, en tout cas. Ça ne sert même plus que ça, d'ailleurs. Merci à tous les deux. Alors, tout d'abord, quelques éléments techniques. Comme vous êtes nombreux à vous connecter à ce webinaire, les micros sont automatiquement coupés, mais vous pouvez interagir avec nous de deux façons, soit en utilisant la fonction questions et réponses sur vos écrans. C'est une fonction qui se trouve soit en haut, soit en bas de votre écran. Soit vous pouvez utiliser la fonction chat et poser des questions et nous répondrons soit au fur et à mesure, soit à la fin. N'hésitez pas à nous interroger. Vous trouverez également dans la présentation nos adresses mail et nous pourrons répondre en différé. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le Business Science Institute. C'est une institution qui a été créée il y a 10 ans maintenant. On va fêter le 10e anniversaire la dernière semaine de septembre. Et l'idée, lorsqu'on a créé le Business Science Institute, c'était de répondre à une demande de cadres, de managers expérimentés qui avaient un MBA, qui avaient pris le goût à l'écriture, à la lecture et qui avaient envie d'aller plus loin, envie de prendre du recul par rapport à leurs pratiques, par rapport au fonctionnement de leurs organisations privées et publiques. Ils avaient envie de réfléchir, d'écrire une thèse, de pouvoir faire des conférences, de publier un ouvrage. Et à ce moment-là, les programmes publics de doctorat n'étaient pas toujours adaptés à ce public de professionnels, adaptés en termes d'objectifs, adaptés également en termes de rythme. Et donc, nous avons eu l'idée de créer le Business Science Institute, il y a maintenant 10 ans. Alors, aujourd'hui, en juillet 2023, vous avez là une photo de notre dernière réunion au château de Versailles, au Trianon. Le Business Science Institute, c'est une organisation académique internationale, internationale par son public et par ses enseignants, en réseau. C'est une caractéristique qui est unique, une focalisation sur un seul programme. C'est peut-être parce que je suis un ancien professeur de stratégie, que la stratégie de spécialisation me semble synonyme de performance et d'efficacité. On est une organisation sans but lucratif, créée il y a une dizaine d'années. Très important, on est un des 10 billets accrédités à MBA, et ce, depuis décembre 2020. Aujourd'hui, on compte environ 240 doctorants-managers, dont la moyenne d'âge est 46 ans. Donc, chacun d'entre vous peut se situer. Est-ce qu'il est dans la moyenne ? Est-ce qu'il est un peu plus jeune ? Alors, sachez quand même qu'autour de la moyenne, il y a un écart-type, et que cet écart-type doit aller de 30-35 ans jusqu'à 70-75 ans. Donc, on a un éventail assez large. Et nos managers ont suivi notre programme dans une soixantaine de groupes ouverts dans 11 pays. Et intéressant, ils ont 50 nationalités différentes et on enseigne à la fois en face-à-face et à distance. Le plus important, ce sont les tests que l'on a fait soutenir. On dit souvent que notre objectif, ce n'est pas l'inscription. Notre objectif, c'est la soutenance de la thèse. C'est une de nos caractéristiques. On pratique ce qu'on appelle le harcèlement académique. Il n'est pas encore poursuivi devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas nos doctorants, on les soutient. On a mis en place des systèmes très, très efficaces, uniques, à la fois oraux, écrits, technologiques aussi. On a des systèmes de traçabilité, des relations entre les professeurs et doctorants. Notre objectif, c'est votre soutenance. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, on a plus de 130. Non, c'est plus de 150 professeurs, dont 80 sont hyperactifs, font des cours, suivent des thèses. Mais on en a plus de 150 qui sont prêts à diriger des thèses. Alors ça, c'est un point très important parce que ça veut dire que, quel que soit le sujet avec lequel vous entrez au Business Science Institute, on est capable de trouver un professeur et un professeur qui plus est, qui a envie de travailler avec un manager. On l'enseigne en français, en anglais, en allemand et bientôt en espagnol. Je l'ai dit avant le début, en face à face et à distance. On se focalise sur la publication de livres. On aura à la fin de l'année publié plus d'une cinquantaine d'ouvrages, la moitié publié par des professeurs, la moitié publié par des docteurs et ceux en différentes langues. On a un partenariat historique depuis huit ans avec l'Université de Lyon, avec l'IAE, sous la forme d'un double diplôme, c'est-à-dire que les étudiants qui soutiennent leurs thèses reçoivent à la fois l'exécutif DBA du Business Science Institute et le DBA de l'Université de Lyon. Et puis, on a un programme qui est abordable et vous avez les sites web sur lesquels vous avez toutes les informations, notamment, bien sûr, notre site web institutionnel et avec une page Impact Knowledge parce qu'on se focalise sur la création d'impact au travers des travaux des professeurs et des travaux des docteurs. Alors, j'ai envie d'abord de poser une question à mes deux collègues. Pourquoi une spécialisation de DBA en management public ? – Vas-y Alain, je t'en prie. – J'y vais alors ? – Oui, oui, oui. – Écoutez, oui, pourquoi ? Tout simplement parce que le management public concerne un nombre énorme d'organisations, y compris des organisations qui ne savent pas qu'elles font du management public. Qu'est-ce que le management public ? C'est une discipline qui est assez ancienne, puisque le management public était pratiqué déjà sous la monarchie en France. On pense à Colbert et la gestion des forêts, par exemple, mais qui s'est développée ensuite, qui est devenu un élément, et je le cite souvent, c'est un élément qui est mentionné par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que l'article 15, je vais vous le lire, l'article 15 de cette déclaration stipule que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc, il faut rendre compte, et rendre compte, c'est faire du management. Donc, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, que voit-on ? On voit dans à peu près tous les pays du monde une montée en puissance de l'État et de ses démembrements. Alors, l'État, bien sûr, l'État central, l'État fédéral, par exemple aux États-Unis, les démembrements, c'est-à-dire les collectivités locales, importantes en France, encore plus importantes dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, mais aussi des entreprises, des entreprises qui ont la forme de sociétés commerciales, qui sont des sociétés anonymes, mais qui participent à une politique publique. Et puis, on a le capitalisme d'État. Il suffit de regarder ce qui se passe en Chine pour voir la puissance, si vous voulez, de l'État et la puissance du management public. Alors, dans à peu près tous les pays occidentaux, en gros, le secteur public au sens large, c'est-à-dire en France, par exemple, l'État et les collectivités, la santé, bien sûr, ça fait à peu près 50% du PIB. Et le pourcentage varie assez peu d'un pays à l'autre. Alors, 50% du PIB, c'est énorme, mais le citoyen ne le voit pas, parce qu'il ne paie pas. Vous envoyez vos enfants à l'école, dans une école publique, on ne paie quasiment rien. Dans une université publique, pareil, etc. Donc, on a l'impression que ça ne coûte rien puisque c'est gratuit. Bon, en fait, oui, tout ça, ça coûte à peu près 50% du PIB. Alors, donc, un management extrêmement important, avec des débouchés qui sont importants. Bien sûr, management public, on pense tout de suite à la fonction publique. Bon, mais d'abord, la fonction publique, c'est vaste. Et puis, par ailleurs, dans la fonction publique, il y a de nombreux statuts. Il y a bien sûr les fonctionnaires, mais il y a beaucoup de contractuels, et dans beaucoup de pays, le pourcentage de contractuels est très élevé. Et puis, le management public, pensez à des sociétés comme l'électricité de France, la SNCF, les chemins de fer français. Mais vous pouvez décliner dans les autres pays, à l'équivalent, ou la société qui gère la distribution d'eau. Ce sont des entreprises qui font du management public. C'est-à-dire qu'elles ont une responsabilité vis-à-vis de clients, mais elles ont aussi une responsabilité vis-à-vis de la société. Donc, le management public est en lien étroit avec des disciplines connexes. Bien sûr, le droit public, mais également la sociologie, également les sciences politiques. Donc, c'est une discipline qui est ouverte sur les autres disciplines, ce qui, pour ma part, contribue beaucoup à son charme. Alors, c'est un management qui se prête bien à des réflexions, et en particulier, par exemple, aux réflexions que l'on peut mener autour d'une thèse, parce qu'on se pose des problèmes de fond. Ce n'est pas simplement une technique de calcul des coûts. D'abord, il y a longtemps qu'on en parle et le problème est à peu près résolu, mais ce n'est pas ça. Quelles sont les conséquences ? Est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça va apporter au bien commun ? Donc, voilà, une discipline pas comme les autres. Merci. Mais alors, j'ai envie de poser au professeur Rival la question, mais ce management public est-il spécifique par rapport au management privé que l'on connaît, que l'on enseigne depuis des années ? Est-ce qu'il y a des sujets de thèse de DBA qui sont spécifiques ? Merci pour cette très bonne question. Et puis, merci à Alain Burleau de cette très belle entrée en matière de défense de cette discipline. Alors, c'est toute la question du new public management, c'est-à-dire dans les années 80, on a commencé à importer des outils, le marketing, la gestion des ressources humaines, le contrôle de gestion dans le secteur public, en les plaquant tel qu'il pouvait être utilisé dans les entreprises. Et on a vu que ça ne marchait pas forcément, que ça pouvait causer des dégâts en termes de souffrance au travail des agents qui ne voient plus tellement le sens de ce qu'ils font, de services rendus aux usagers. On a bien vu pendant le Covid, pourquoi il n'y avait plus de lits d'hôpitaux ? Parce que la tarification à l'activité à l'hôpital, c'est l'idée d'essayer de rentabiliser les actes médicaux. Et ça ne fonctionne pas dans toutes les disciplines médicales. Il y a des disciplines, la chirurgie, où ça peut s'y prêter. Puis il y a des disciplines, par exemple, les disciplines lourdes, comme on a vu la réa pendant le Covid, où ça ne fonctionne pas. Et donc, bien sûr qu'il y a des choses communes qu'on va retrouver. C'est la raison pour laquelle il y aura des cours peut-être enseignés par des collègues qui peuvent enseigner en dits billets privés. Et en même temps, je vous dévoilerai le programme, peut-être ce sera l'objet d'une autre question, vous me direz, chers collègues. Et en même temps, il y a des terrains spécifiques et puis des fonctions spécifiques. La gestion des ressources humaines, ça ne se fait pas comme, par exemple, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Quand on est dans une fonction publique qui recrute par concours, il faut la penser différemment. Quand on lance des open spaces à la région Île-de-France, ça ne se fait pas exactement comme on le fait chez Bouygues Télécom. Voilà quelques exemples, mais on pourrait aller plus dans le détail des terrains et des fonctions. Et puis, on a des auteurs aussi. Dernière chose, évidemment, bien spécifiques. Certains auteurs très anciens, Machiavel, Crozier, on réfléchit et sur le public et sur le privé, mais d'autres plus modernes sont de vrais spécialistes. C'est ce qu'on explique bien dans l'ouvrage du management public et méritent tout à fait d'être étudiés. Et d'ailleurs, à rebours, ils ont beaucoup de choses à apprendre aux entreprises. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et cette justification de cette spécialité en management public. Une des caractéristiques de notre organisation, c'est de reposer sur un corps professoral très large, sans professeur, pas de DBA. Donc, c'est la première ressource d'une organisation comme la nôtre. Et la caractéristique aussi, on y reviendra, c'est que ce sont des professeurs qui sont impliqués, investis, intéressés par la démarche de Tibier. Alors, il y a des professeurs qui enseignent, qui viennent de… On est une organisation en réseau. Donc, ils viennent d'HEC Genève, ils viennent de l'Université d'Annecy, ils viennent d'HEC Paris, ils viennent de l'ESCP, ils viennent de Saclay, ils viennent de l'Université de Lyon, ils viennent de toute une série d'institutions. Et puis, on a des collègues qui sont spécialisés dans le champ du management public. Et je vais demander à mes deux collègues de les introduire. On a là un trombinoscope avec leurs photos, peut-être en indiquant leur spécialité, puis après, on verra le programme. Madina, tu veux commencer ? Oui, alors, Daniel Lamarre, je crois que c'est Alain qui la connaît le mieux, mais elle est conseillère à la Cour des Comptes, je ne dis pas de bêtises. Alain, elle a même été conseillère représentante de la France à la Cour des Comptes européenne. Et c'est quelqu'un qui fait de la recherche depuis toujours et qui est d'ailleurs dans le conseil de rédaction de la revue Politique et Management public. Alain, m'arrête si je dis des bêtises. Et Daniel s'occupera du cours sur les questions d'évaluation, c'est très important, la question de l'évaluation, évidemment. Ensuite, Yvonne Muller, c'est toi qui la connais mieux, Alain. Oui, Yvonne Muller est professeure à l'Université de Nanterre. C'est une publiciste, mais qui s'intéresse aux relations entre le droit et le management. Donc, c'est une compétence assez rare. Souvent, nos collègues juristes ignorent le management. Ils partent du principe que quand un texte est voté, il est automatiquement appliqué. Ce n'est pas forcément le cas. Et donc, elle nous a beaucoup apporté. On a travaillé ensemble notamment sur la notion d'intérêt commun et d'intérêt public. Alors, Maria Niculescu, je la connais aussi bien, professeure à l'université en Roumanie, professeure des universités en Roumanie. Elle a une spécialisation initiale en finances d'entreprise. Et puis ensuite, elle a mené une carrière internationale à l'Organisation internationale pour la francophonie. Et puis ensuite, à l'Agence internationale de la francophonie. Et elle s'est intéressée notamment, en ce qui nous concerne ici, à l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, on fait du management public dans des structures qui ne relèvent pas du droit public. Et donc, c'est un élément très important. Voilà. Donc, ensuite, Madina Vival, tu crois que tu peux te présenter ? Je me suis déjà présentée, mais je vais vous expliquer un petit peu ma spécialité de recherche. C'est ça qui vous intéresse pour savoir ce que je peux encadrer, ce que je vais vous enseigner. Moi, ce qui m'a toujours fascinée, parce que je suis diplômée de Sciences Po Paris au départ. Et puis après, je suis venue aux sciences de gestion. Et moi, ce qui m'a toujours fascinée, c'est à la fois la porosité, le dialogue et puis parfois l'opposition entre le secteur public et le secteur privé. Les paradoxes, les endroits un petit peu, c'est ça qui intéresse le chercheur, ce qui n'est pas si clair que ça, si j'ose dire. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler sur le lobbying, les questions d'influence. Et puis aujourd'hui, je travaille sur les questions d'innovation publique, essentiellement. Alors, Corinne Rochette, à la suite, Corinne, elle est professeure à l'IAE de Clermont-Ferrand. Et Corinne, sa spécialité, c'est le marketing public, le marketing territorial, notamment. Et puis également, le domaine de la santé. Elle a des contrats de recherche régulièrement avec les hôpitaux. Ensuite, on a Jean-Michel Sossois, que Alain Burleau va présenter. Oui. Alors, avant de le présenter, je voudrais faire un petit rectificatif. J'ai fait un lapsus concernant Maria Niculescu. Ce n'est pas l'AIF, c'est l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie. Donc, toutes mes excuses pour ce lapsus. Alors, Jean-Michel Sossois est professeur émérite à l'École supérieure de commerce de Paris, à l'ESCP. Il est sociologue et un sociologue qui s'est intéressé au management public depuis déjà une bonne quarantaine d'années. Donc, nous avions travaillé ensemble, Jean-Michel Sossois et moi, plus d'autres collègues, bien sûr, sur les relations État-industrie. Donc, comment mener une politique industrielle, si vous voulez. Un grand connaisseur de la littérature et des textes en matière de management. Ensuite vient Isabelle Sauvia, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Limoges. Sa spécialité, elle, c'est la gestion des ressources humaines dans le secteur public. Elle pourra tout à fait vous encadrer sur ce domaine qui, à mon sens, vraiment un élément central aujourd'hui. Les nouvelles méthodes de gestion publique bouleversent un petit peu la manière dont on doit recruter, accueillir et puis former dans la fonction publique. Et qu'à la suite, on a Sandra Berthezen. Alors, Sandra, elle est professeure titulaire de la chaire sur la santé humaniste au Conseil international des arts et métiers. Elle est spécialiste à la fois de contrôle de gestion, mais surtout, évidemment, de la santé. C'est un domaine dans lequel elle a de nombreux contrats de recherche. Anne Bertigny-Ponset, elle est maîtresse de conférences au Conseil international des arts et métiers, grande spécialiste de l'innovation, de l'open innovation, comme on dit, c'est-à-dire de l'innovation avec toutes les parties prenantes, évidemment, dont le secteur public. Puis vient Alain Burleau, qui peut-être veut se représenter. Oui, juste ajouter quelques éléments sur mes travaux de recherche, qui initialement sont partis du contrôle de gestion dans le secteur public, qui correspond à, non pas à une transposition du contrôle de gestion lambda, mais ça s'amène à une réflexion bien particulière. Et puis après, mes travaux sont un petit peu diversifiés, bien sûr, mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur tous les phénomènes de normalisation, c'est-à-dire comment les pouvoirs publics encadrent l'activité des opérateurs privés avec des normes. Donc, c'est un élément important du management public, donc c'est des normes comptables. Et puis aujourd'hui, je m'intéresse plus particulièrement avec Maria Niculescu, d'ailleurs, aux normes sur l'information en matière de durabilité. Alors, on suit David Carassus, que nous connaissons bien tous les deux, qui est professeur à l'IAE de Pau. David est spécialiste à l'origine de comptabilité et contrôle de gestion, et aujourd'hui, il s'intéresse beaucoup aux questions territoriales, notamment aux manières d'innover, l'innovation managériale. Je crois qu'il est rédacteur en chef adjoint de la revue PMP, mais Alain me reprendra si je dis des bêtises. Non, c'est bon. Alors ensuite, on a Geneviève Causs, que tu peux présenter, Alain ? Oui, alors Geneviève Causs est professeur émérite à l'École supérieure de commerce de Paris, et également à l'Université Paris-Est-Créteil, à l'UPEC. Elle a travaillé essentiellement sur le contrôle de gestion, mais elle s'est intéressée beaucoup aux organisations publiques, et en particulier aux organisations publiques dans le contexte africain. Donc, elle a un réseau de relations absolument époustouflant sur le continent africain. Elle dirige plusieurs thèses, d'ailleurs, de doctorant de ces pays. Benjamin Devreton. Arrive le professeur Benjamin Devreton, qui est donc professeur allié à eux de Poitiers. Benjamin Devreton est spécialiste de contrôle de gestion, comptabilité appliquée au secteur public. Son prisme d'entrée, c'est la question de l'instrumentation des outils de gestion. Et il est le rédacteur en chef de la revue Politique et Ménagement public, qui est une excellente revue, très bien classée dans notre domaine. Ensuite arrive Marcel Guénoun. Marcel est un enseignant-chercheur qui enseignait à Aix-Marseille et qui a fait le choix d'être détaché dans des fonctions opérationnelles au sein de l'État, ce qui est tout à fait remarquable. Ça lui donne la double casquette, en quelque sorte, de praticien et de chercheur. Aujourd'hui, il est détaché de la DITP, la Direction Interministériale de la Transformation Publique, et il s'occupe du parcours usagé. Sa spécialité, c'est le marketing et l'expérience usagée. Un grand spécialiste de jeux sérieux, en plus de tous ses talents. Et puis Michel Kalika, faut-il le présenter ? Alors, oui, pour vous dire que vous me verrez très peu, juste pour l'introduction, puisque je suis le président fondateur du Business Science Institute, j'ai introduit tous les groupes que l'on ouvre, mon domaine d'enseignement et la stratégie, mon domaine de recherche, plutôt les systèmes d'information. Je m'intéresse à la surcharge informationnelle et plus récemment, je m'intéresse à l'impact des organisations et notamment des business schools. Alors, on a longuement présenté les enseignants. C'est un peu normal, je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants sont, alors là, plus que la cheville ouvrière, les enseignants sont la ressource stratégique d'un programme de 10 pieds parce que l'essentiel dans un programme doctoral, c'est le professeur qui va diriger la thèse du doctorant. Je n'oublie pas qu'il y a bien sûr le doctorant, c'est-à-dire vous. Alors, l'organisation du programme. Le programme est organisé en trois grandes phases. La première phase sont les séminaires fondamentaux. Ils durent environ un an. Ces séminaires se dérouleront de façon distante et enregistrée. Et on est sur des séquences qui sont des séquences de soirées, c'est-à-dire que deux soirées par semaine, mais pas toutes les semaines. Entre 17h30 et 21h, heure de Paris, le professeur en direct assurera son séminaire. Si vous avez des problèmes d'incompatibilité d'agenda, les séminaires seront enregistrés. Après ces séminaires, vous avez la possibilité d'échanger avec les professeurs sur votre sujet de thèse, de poser des questions. Ça, c'est toute la partie distante de la pédagogie. Et puis ensuite, il y a le séminaire international qui se déroule en face-à-face la dernière semaine de septembre en Europe. L'an dernier, c'était à Paris. Cette année, c'est au Luxembourg. La première année, les séminaires fondamentaux ont duré autour de cinq grandes thématiques. La conduite de la thèse, ensuite des paradigmes thématiques, un et deux, et on va y revenir puisqu'ils sont spécialisés en management public. Enfin, méthodologie quantitative et méthodologie qualitative. Ce sont des classiques de la formation à la recherche. L'objectif de cette première phase, c'est de vous aider à définir votre sujet de recherche et c'est d'identifier un directeur de recherche qui va vous suivre pendant toute la durée du processus. À la fin de cette phase, vous présentez devant un jury de deux professeurs votre Certificate of Research in Business Administration. Ce qui vous permet de passer à la phase 2, qui est la phase de travail concentrée uniquement sur la thèse où à la fois vous lisez, bien évidemment, même si vous avez commencé à lire pendant la première phase. Vous faites du terrain, vous collectez vos données, vous traitez vos données, vous commencez à écrire. Et ça vous conduit à la phase numéro 3, qui est la phase de finalisation de la thèse, de présoutenance et bien évidemment de soutenance, soutenance publique qui se déroule pendant la semaine internationale, la dernière semaine de septembre. Et à la fin du processus, vous recevez l'exécutif DBA du Business Science Institute et le DBA de l'IAE de Lyon. Alors, entrons peut-être dans le détail, Alain, des séminaires. On a déjà présenté un certain nombre de collègues. Peut-être que tu peux préciser les thématiques du premier module. Oui, alors le premier module est un module qui est centré essentiellement, il y a les propos introductifs pour situer le management public par rapport au management générique, c'est-à-dire qui n'est pas spécifique à une catégorie d'organisation. Mais après, essentiellement, il est focalisé sur les grands auteurs. Alors, pourquoi parler des grands auteurs ? Parce que, enfin, pour deux raisons. La première chose, c'est que trop souvent, dans beaucoup de disciplines, pas simplement au management, on présente des trouvailles tous les jours, alors qu'en réalité, ces trouvailles ont déjà été dévoilées il y a de nombreuses années par des précurseurs. Donc, il faut, bien entendu, comprendre l'histoire d'une discipline, comment elle s'est créée, comment, petit à petit, les concepts se sont développés et affinés. Alors, nous avons choisi un certain nombre d'auteurs. Alors, on ne pouvait pas citer tous les grands auteurs en management public, d'ailleurs, il y en a quand même un bon nombre, il doit y avoir une trentaine d'auteurs, je crois, dans l'ouvrage dont la couverture vous a été présentée. Donc, on ne va pas passer en revue une trentaine d'auteurs, mais on a retenu des auteurs qui nous ont paru particulièrement intéressants dans le cadre de ce séminaire. Alors, bien sûr, il y a Fayol, qui est un homme d'affaires français, qui a bien marqué son époque, notamment pendant l'entre-deux-guerres, dans les années 1920, Max Weber, un sociologue allemand, et puis, ensuite, nous avons Crozier, Crozier, un sociologue des organisations français. En fait, c'est un des pères fondateurs de la sociologie des organisations, c'est un personnage important, et puis, bien sûr, March aux États-Unis. Alors, les spécialistes du management public, Fredrickson, Lynn et Boseman, donc tous outre-Atlantique, ont creusé les spécificités du management public. Et puis, Hood et Osborne, c'est plutôt le nouveau management public, qui existe, qu'il faut connaître, ce qui ne veut pas dire qu'on en est forcément d'accord avec, disons, les éléments sous-jacents du nouveau management public, mais néanmoins, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, important dans le travail de rédaction d'une thèse. Alors, on passe maintenant aux spécialisations par fonction. Il va falloir qu'on accélère ? Oui, alors, on va très vite pour vous dire qu'on a sélectionné des fonctions qui existent en entreprise, qui existent également en organisation publique avec des spécificités, la gestion des ressources humaines, le marketing, la comptabilité, l'innovation et la gestion du changement, la question de l'évaluation et puis la question du droit. Tu vois, j'ai été très rapide. Très efficace. Avec un grand spécialiste de la question, ce qui est une grande chance d'avoir beaucoup de… On a quand même un fonds, une base de collègues très, très riches, tous ultra spécialistes de leur domaine. C'est une grande chance et on les remercie. Oui, c'est une de nos caractéristiques. Dans une enquête qu'on vient de faire auprès des alumnis, ce qui ressort, ils nous disent, c'est incroyable la diversité des professeurs, le nombre de professeurs que l'on a rencontrés pendant le parcours. Et deux d'entre eux ont compté le nombre de rencontres professorales. Et pendant la durée du DBA, ils ont rencontré et travaillé avec 60 professeurs. Et là, la richesse de cette spécialisation en management public, ce sont des collègues spécialisés de grande qualité. Et alors, il y a une spécialisation par terrain. Oui, en fait, de notre expérience, on sait qu'il y a des terrains qui ne sont plus prisés par les étudiants, qui se prêtent vraiment à des sujets de recherche. Donc, évidemment, la santé, que ce soit la question des hôpitaux, des EHPAD, des périphériques, etc. L'enseignement, avec notamment pas mal de travaux sur l'enseignement supérieur, les universités, mais pas que. Alors, le contexte africain, traditionnellement, le Business Science Institute est vraiment très bien représenté dans ces pays qui se posent beaucoup de questions, et ils ont raison sur leur management public. Et donc, ça nous paraissait naturel d'avoir une ouverture régionale, enfin, si j'ose dire, et autre ouverture régionale, la question des collectivités territoriales, alors là, plutôt françaises, et encore que. David Carassus aura certainement une réflexion plus globale sur la spécificité de ces échelles, en fait. Moi, je vous parlerai de la consultance dans le secteur public. On a beaucoup entendu parler des rapports. La Cour des comptes vient d'en sortir un, après le rapport du Sénat, des scandales divers et variés, et avec des ouvrages comme Les Infiltrés, etc. J'essaierai de vous donner un regard pluriel sur ce sujet de controverse. Et puis, Maria Nicolescu nous parlera de ce qu'évoquait Alain Burleau, les questions à la fois des organisations internationales et puis de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Alors, on le précisait au départ, nous sommes accrédités par l'AMBA. L'AMBA est un organisme anglais qui, au départ, accréditait les MBA. Maintenant, accrédite également les DBA, qui est le prolongement du MBA. Pour s'inscrire, et on va le préciser, il faut en général avoir un MBA ou un équivalent. Et donc, c'est pour les étudiants une garantie de qualité. Alors, une question qui est fréquemment posée, et j'y réponds par anticipation, est celle des diplômes reçus. À la fin de la première phase, vous recevez le Certificate of Research in Business Administration. Et à la fin du processus doctoral, vous recevez deux diplômes qui sont séparés. L'exécutif DBA du Business Science Institute, qui fait l'objet d'un agrément du ministère de l'Éducation luxembourgeois. Et le DBA, signé du président de l'Université de Lyon, de l'Université Jean Moulin, Université Lyon III. Et c'est un diplôme d'université. Alors, une des caractéristiques du Business Science Institute, c'est d'être très clair dans les attentes à l'égard des doctorants. Et pour être très clair, on a demandé aux collègues d'écrire. Et donc, on a publié des ouvrages sur la création de connaissances par les managers, sur comment on structure le projet de thèse, sur les méthodes de recherche du DBA, comment on traite les données, quelles sont les méthodes quantitatives pour faire des entretiens, observer une situation. Et puis, un ouvrage de synthèse sur comment réussir son DBA. Et ce qui est important de dire, c'est que non seulement les professeurs écrivent, mais les docteurs, après avoir soutenu leur thèse, publient également des ouvrages. Et certains en ont déjà publié deux. Vous avez un ouvrage sur le partenariat public-privé, un autre sur la recherche en santé. Et puis, un ouvrage assez original où les docteurs conseillent les doctorants, c'est-à-dire une quinzaine de docteurs donnent des conseils aux doctorants. C'est inhabituel, c'est rafraîchissant, c'est un peu différent de ce que disent les professeurs, mais c'est très utile. Alors, pour travailler et mener à bien votre processus pédagogique, vous avez à votre disposition tout ce dont vous avez besoin, un intranet pédagogique avec tous les documents, les articles, les supports, les syllabus, tout ça, c'est en ligne et c'est disponible. Des bibliothèques numériques, notamment EBSCO, CERN pour la littérature francophone. Il y aura aussi des séminaires dans lesquels vous verrez comment utiliser ces outils-là. Comme vous serez inscrit à l'Université de Lyon, vous aurez également accès à toutes les ressources bibliographiques de l'Université de Lyon. C'est énorme. Vous avez un outil d'analyse de données qui est à votre disposition pour tous vos travaux, pour faire des enquêtes en ligne, pour analyser les résultats. C'est le Sphinx créé par le professeur Moscarola. Et puis, vous avez aussi un support tout à fait personnalisé d'une docteure en sciences sociales qui est là au début du processus pour vous aider à retrouver des ressources intéressantes pour votre thèse. Un DBI pour nous, c'est plus qu'un diplôme. Un DBI, c'est un générateur d'impact. Vous n'êtes pas là uniquement pour faire œuvre académique. Vous êtes là pour aider vos organisations à se transformer. Vous allez travailler pendant un certain temps sur des sujets qui concernent vos organisations. Notre volonté, c'est que ce travail qui dure plusieurs années, qui est un travail de recherche avec des professeurs, soit utile aux organisations dans lesquelles vous êtes. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un prix de l'impact managérial qui récompense tous les ans les thèses qui ont le plus d'impact managérial, aussi bien au plan privé qu'au plan public. D'ailleurs, un certain nombre de thèses dans le domaine du management public ont été primées. Nos caractéristiques distinctives, je les ai déjà évoquées. Un corps professoral exceptionnel, je crois qu'on peut le dire. Alors, un point que vous ne pouvez pas voir avant d'être inscrit. Donc, vous devez nous croire sur parole. Nous sommes réactifs. Alors, non seulement l'équipe support est réactive, mais nos professeurs sont réactifs. Quand ils travaillent au Business Science Institute, ils s'engagent à répondre dans des délais qui sont courts et raisonnables à tous leurs doctorants. Je le précise parce que c'est une caractéristique. On a mis en place un suivi très strict et efficace des doctorants, ce qui explique des taux de soutenance tout à fait significatifs. On est ce qu'on appelle un vrai DBA pour manager. Voilà. Comment savoir si votre candidature est éligible ? Vous transmettez votre CV à l'adresse cv-business-science-institute.com. Vous recevrez après ce webinaire à la fois le film, bien évidemment, l'enregistrement, mais aussi les PowerPoint. Vous aurez toutes ces adresses-là. Vous nous envoyez votre CV et si nous recevons votre mail, dans les 24 heures, vous avez une réponse. Il y a deux prérequis. Un MBA au équivalent, c'est-à-dire un master à niveau Bac plus 5 et puis au minimum cinq années d'expérience, même si vous devez savoir que je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne d'âge de nos étudiants n'est pas 30 ans, c'est plutôt 45 ans. Notre processus d'inscription est très simple, formalisé en ligne, envoie du CV. En cas de retour positif, dossier d'inscription qui se déroule en ligne. Dès que le dossier est complet, dans la semaine qui suit, entretien formel avec un membre du jury, ce sera le professeur Rival ou le professeur Burleau ou moi-même. Et puis ensuite, très rapidement, une décision du comité scientifique. Vous êtes fixé sur votre inscription. Voilà très rapidement la présentation des éléments. On peut maintenant prendre, alors, les questions arrivent, les questions arrivent soit sur la fonction questions et réponses, soit sur le chat, soit sur mon mail. J'ai déjà une première question qui est, comment sont choisis les sujets de thèse ? Qui veut répondre ? Professeur Burleau, professeur Rival ? Le sujet de thèse, il est choisi très librement, je pense, par le candidat. Ça doit correspondre à son appétence, peut-être à l'organisation dans laquelle il est, à son projet professionnel. C'est pour le choix du thème, en fait. Et puis après, on l'affine. C'est-à-dire que nous, on peut conseiller sur une orientation qui sera plus propice à la recherche ou qui me paraît peut-être un petit peu différent de ce qui a été déjà traité. Oui, c'est le point important, en effet. C'est que le sujet, le candidat arrive avec son expérience, avec ses connaissances, avec son terrain, avec son réseau, avec des idées. Et c'est l'interaction avec les professeurs qui permet de préciser le sujet de thèse. C'est tout le travail de la première année. Mais par rapport à la différence, par rapport au doctorat traditionnel, ce n'est pas le professeur qui définit le sujet de thèse de façon autoritaire. J'ai une seconde question. Quelle est la durée du processus ? Alors, pour l'AMBA, un DBA, c'est quatre ans. Voilà. Pour le Business Science Institute, aujourd'hui, la durée moyenne, c'est trois ans et demi. Alors, ça varie selon les années. On va avoir une trentaine de soutenances au mois de septembre. parce que quand je vous disais tout à l'heure que l'objectif pour nous, ce n'est pas l'inscription, c'est la soutenance, on le démontre. Il y a un tableau qui a été publié récemment par l'Observatoire des thèses de la FNEJ, coordonné par un collègue professeur à l'IAE de Tours. Et ce tableau montre que le plus gros ou un des plus gros producteurs de thèses de DBA, c'est le Business Science Institute du fait de notre acharnement et harcèlement académique. Donc, durée formelle, quatre ans, durée réelle, aujourd'hui, trois ans et demi. En fait, c'est une autre question, pardon. Comment, qui autorise la soutenance de la thèse ? On a tout un processus. D'abord, il faut que le directeur de thèse soit d'accord. Ensuite, on fait, nous, une vérification, par exemple, sur des questions d'intégrité académique, sur les questions de plagiat. On a, on utilise bien sûr des logiciels auxquels vous avez accès pour vérifier tout ça. On vérifie la forme de la thèse. Ensuite, on envoie la thèse à deux rapporteurs extérieurs qui donnent un avis écrit. À chaque fois, il y a des interactions, il y a des améliorations. Et si les deux rapporteurs extérieurs sont d'accord, eh bien, il y a la soutenance devant un jury. Et on a des taux de soutenance qui sont tout à fait significatifs. Voilà. la durée, j'ai répondu. Le processus de soutenance, j'ai répondu. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va arriver au bout de notre temps. Le suivi, alors, c'est un suivi qui est mensuel. Une question sur le suivi. Tous les mois, les doctorants-managers doivent envoyer un rapport à leur directeur de thèse et à l'équipe support. et c'est d'ailleurs ce rapport qui fait l'objet d'une traçabilité numérique pendant tout le parcours doctoral. Et une fois que ce rapport est envoyé, il peut y avoir un contact à la demande du doctorant avec le professeur pour répondre aux questions ou pour suivre le travail. Et on a comme ça un suivi doctoral qui se déroule sur toute la durée du processus. Alors, sur la question du coût de la formation, vous trouvez ça en ligne sur le site www.business-science-institute.com Vous avez, c'est dans la rubrique inscription, vous avez toutes les modalités d'inscription et tout le processus d'inscription vous avez donné sur le plan administratif à ce moment-là. Le coût est un coût global sur les quatre ans. Il n'intègre pas les frais de déplacement des étudiants et sinon, il intègre l'inscription à l'Université de Lyon, l'inscription au Business Science Institute et tous les séminaires de suivi. Un mot de conclusion, professeur Burleau ? Oui, conclusion, elle appartient bien entendu à ceux qui feront vivre cette filière de management public. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est un domaine qui est aujourd'hui relativement peu abordé, qui correspond pourtant à des enjeux économiques et sociaux essentiels et à ce titre-là, si vous voulez, c'est vraiment une partie du management, une spécialité au sein du management qui est absolument passionnante. Donc, je suis tombé dans cette discipline, je ne m'y suis plus et j'espère bien que vous y trouverez également un égal intérêt. Oui, et puis peut-être juste rajouter qu'aujourd'hui, les enjeux de développement durable qui sont complètement transversaux à toutes les disciplines, ils concernent essentiellement le management public. C'est aussi une très bonne raison de s'y lancer. Bien sûr. Absolument. Dans les questions, ce n'est pas une question, c'est une proposition. nous avons une doctorante qui se propose de répondre à d'autres questions. Oui, c'est une de nos caractéristiques. La transparence est une de nos caractéristiques. Si vous souhaitez des contacts soit avec des doctorants, soit avec des docteurs qui sont dans différents secteurs, soit public, soit privé, dans les hôpitaux, vous demandez ça à l'équipe support et on peut vous mettre en contact. Bien évidemment, l'équipe professorale est également disponible pour répondre à vos questions. Vous avez l'adresse du site qui est là et sur le site, vous avez tous les mails, notamment le mail info ou contact qui vous permettent de nous poser des questions. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir été si nombreux ce soir à vous connecter un 21 juillet. Vous êtes d'autant plus méritant et nous attendons vos CV et nous nous engageons à répondre très rapidement. Mon mail personnel s'écrit président-business-science-institute.com. Voilà. Bonsoir à tous. Au revoir. Très belle été de réflexion. A bientôt. Merci, professeur Burleau. Au revoir à tous. Au revoir.